Je voudrais qu'ensemble, on regarde de quoi on va mourir. Et pour ça, j'aurais besoin que tout le monde s'élève debout. J'ai-tu entendu un « Ah»? Est-ce qu'on peut ouvrir un peu les lumières aussi, pour que je vais avoir besoin de voir les gens? OK, super. Oh, bonjour tout le monde! C'est la première fois que je vous vois, là. Puis là, je réalise qu'avoir su, je ne serais pas habillé chic demain. OK. Alors, déjà, je vais avoir besoin que la moitié de la salle, la moitié d'ici à peu près, toute cette moitié-là jusqu'en haut, vous pouvez tous vous asseoir. Vous êtes morts. Vous allez mourir du cancer ou d'une maladie du cœur. Les deux causes de décès numéro un au Canada. 125 000 décès par année. Je vais juste leur donner quelques détails pour qu'ils soient au courant. C'est deux maladies intimement liées au surplus de poids. C'est ce qui fait dire aux experts que l'obésité est rendue à cause du décès numéro un. Et là, je sais que vous vous dites, c'était pas le tabac. Ça, c'est avant, mais ils ont arrêté de fumer, ils ont pris du poids, ils vont mourir pareil. En haut, vous pouvez tous vous asseoir. Vous allez mourir d'un accident vasculaire cérébral. Ouais. Je vais vous expliquer aussi comment ça va se passer. Pour les femmes, vous allez ressentir les symptômes, vous vous rendre à l'urgence et probablement vous en sortir. Pour les hommes, vous allez avoir la moitié du âge engourdi, un bras qui shake, une jambe qui dérédit plus, puis vous allez vous dire, ça va passer. C'est la raison pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Allez à l'urgence, des fois. Mes deux rangées derrière là, ainsi que les deux rangées de l'autre côté là, vous pouvez vous asseoir. Vous allez mourir d'un accident. Probablement un accident de voiture, en passant. C'est ce qui fait le plus de décès. Pas les avions, il faut le savoir. En tout cas, moi, depuis que je sais ça, j'applaudis à chaque feu rouge. Tellement heureux, tellement fier de moi. Les deux autres rangées là, vous pouvez vous asseoir. Vous allez mourir de la grippe ou d'Alzheimer. Êtes-vous vacciné contre la grippe? Ah là, il y en a qui font comme, hmm, Alzheimer. Ce côté-ci, vous pouvez vous asseoir. Vous allez vous suicider. Je vois la surprise dans certains visages, ils font comme, mais ça, je ne l'ai pas vu venir. Ce n'est pas une prédiction, mon affaire, OK? Ce n'est pas un spectacle de messe-mères, ce que vous... Vous pourriez mourir de d'autres choses. Bonjour à vous, vous sept. Alors, ce qui arrive, OK. Rendu là, c'est des causes de décès qui font beaucoup moins de victimes. Donc, je vais avoir besoin de votre nom et votre métier pour prédire de quoi vous allez mourir. J'ai déjà une face qui fait, oh non, vendeuse de drogue. Nom et métier? René, psychologue. Assoyez-vous, René, vous êtes morte. On va continuer avec vous, six. Oui, vous? Réjean, conseiller santé-sécurité. Intervenante sociale, Sophie, oui? Enseignante. Chasseur de tête. Ça, c'est les gens qui vont chercher des bonnes personnes pour remplir un... As-tu un premier ministre, quelque part, dans ta liste? OK. Oui? Professeur? Dentiste, Pierre Dentiste. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va vous tuer, tout le monde. Par exemple, on a 1000 surdoses de drogue par année. Ceux qui travaillent dans le système de santé, accès aux médicaments, hum, hum. Vous aussi, tu travailles dans la santé aussi. Non, non, j'ai ton petit look de bibliothécaire, c'est celui qui meurt en première... C'est celle qui abuse le plus. Noyade. Savez-vous nager, vous quatre? Vous savez nager, c'est souvent eux qui meurent de noyade parce que les autres ne s'approchent pas de l'eau. Mais on va vous garder debout pour l'exercice. OK, on continue. La foudre, le plus grand, tu peux t'asseoir. Piqûres d'abeilles, est-ce qu'on a des gens qui sont allergiques aux abeilles ou aux insectes? Non? Oh, vous êtes tough, c'est tough. Quatre décès par année en passant. Écrasé par une vache. Deux décès par année au Canada, mais cette année, c'est une année horrible. Trois personnes sont mortes, écrasées par des vaches. Vous pouvez vous asseoir. Si je vous parle de ça, c'est que toutes ces causes de décès, même prises séparément, font tous plus de victimes que le terrorisme. Là, je sais des gens qui doutent, mais le terrorisme islamique a fait deux victimes en dix ans au Canada. Je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas réarriver, que c'est impossible que ça réarive. Je dis que ça arrive très peu souvent. Et soyons honnêtes un instant. Quand on dit qu'on a un problème de terrorisme au Canada, chaque fois qu'on en pogne un, c'est à l'aéroport quand il essaie de grisser son camp. On a même problème avec les terroristes qu'avec les médecins. On les forme ici, mais veulent aller pratiquer ailleurs.